Générique Descente de Kitzbühle, le Norvégien Skardal remporte en deux temps sa première victoire en Coupe du Monde, 6 Suisses dans les 15 premiers. Slalom géant de Maribor, Matéa Svet dans son jardin, Maria Valiser troisième, Vreni Schneider cinquième. Hockey sur glace, 32e soirée de championnat, ce soir partie de roulettes russes entre Fribourg-Otteron et Zurich. Football, tournoi international en salle de Genève, Bordeaux, premier grand cru classé. Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver dans notre émission de fans de sport de ce samedi. Les Autrichiens ont fêté cette semaine avec Fast le 50e anniversaire des courses du Anunkam à Kitzbühle, probablement les épreuves les plus renommées de la Coupe du Monde de ski. Mais les organisateurs, ce ne sont pas les seuls d'ailleurs, ont été trahis par le manque de neige. Du reste, la fameuse descente de la Streif a dû se disputer ce matin en deux temps. C'est la première fois que cela se passe dans une épreuve de la Coupe du Monde et à course inédite, vainqueur inédit. Lors de cette épreuve qu'il a fallu courir à tout prix et dont nous ne nous étendrons pas sur l'incohérence, nous eûmes droit à quelques émotions fortes. Ici, Christian Guedinal, italien, l'or de la première manche, et c'est vraiment impressionnant. C'est au tour de notre compatriote, Urs Lehmann, de connaître l'or de la première manche, pareille mésaventure. Ici, le filet de protection remplit mieux son office, il n'empêche que la réception est très brutale. Troisième coureur à connaître la chute, mais lors de la deuxième manche, cette fois-ci, il s'agit de Simon Lehner, l'Autrichien. Une cabriole incroyable, véritable pontin désarticulé. Il va casser la barrière de bois et renverser les spectateurs. Mais rassurez-vous, les trois coureurs que nous venons de voir s'en tireront avec des échymoses. Mais bien sûr, il n'y a pas eu que des chutes à Kitzbühel aujourd'hui et nous retrouvons ici le valaisan William Bess. Il était cinquième lors de la première manche et dans la deuxième manche, il fit une véritable démonstration en terminant deuxième. Au classement final de cette descente tarte à la crème, il se retrouve quatrième, ce qui est fort bien. William Bess ne cesse de progresser sur ce deuxième parcours. Il n'a pas commis de faute majeure et très certainement, nous le retrouverons encore mieux classé très prochainement. Troisième de la première manche, Daniel Marrère, vainqueur à Kitzbühel l'an dernier, manquait son passage du Hausberg reculant au huitième rang final à égalité avec Franz Heinzer. Septième, le bernois Bernard Faner, qui avait manqué son affaire à Schladding, confirme son cinquième rang de Val Gardena. Le skieur de Haslisberg, dont le meilleur résultat est en quatrième rang en huit-en-quête à Loesch, est parti pour réaliser la meilleure saison de sa carrière. Auteur d'une superbe deuxième manche, meilleur temps avec 28 centièmes d'avance sur Bess, Bermin sur Bruggen. Ici, à Libange, a pris une troisième place finale qui lui permet d'accroître son avance au classement général sur Fourouzette, le portant à 33 points et de prendre la tête du classement de la discipline. Tout en se plaçant idéalement avant le combiné, la victoire du Haut-Valaisan, il l'a laissé échapper ce matin sur la première partie du tracé, presque exclusivement de glisse. Au relevé chronométrique intermédiaire, le skieur de Sasal Magel avait en effet 66 centièmes de retard sur Skordal et 61 sur Offlener. Une première manche où les temps le confirment, un petit numéro de Dessart constituait un avantage. Les six meilleurs étaient tous partis parmi les huit premiers. Le vainqueur, le voici. Il s'agit du Norvégien Atles Skordal, un vainqueur surpris sur cette piste où, sans aller jusqu'à parler de mascarade, il est certain que l'on n'a pas assisté ce matin à la vraie descente de la strife. C'est bien sûr ici la meilleure performance de ce Norvégien qui était tombé à Stalming et à Valgergénia, alors qu'il avait presque course gagnée. On aurait donc tort de se gausser de cette victoire. Skordal peut encore créer pas mal de surprises et pas plus tard que la semaine prochaine à Val d'Isère. Il était deuxième derrière Offlener lors de la première manche et quatrième lors de la deuxième manche derrière Zobruggen, Bess et Roup. Donc il gagne cette descente sans avoir remporté une fusse qu'une manche. Dans l'air d'arrivée, bien sûr sa joie éclate, mais à ce moment-là, Offlener doit encore descendre. Et le voici l'Autrichien Helmut Offlener, il a tout le public pour lui. Il terminera la première manche au premier rang. Skordal, le vainqueur du jour, perdait 16 centièmes dans l'aventure. Mais le Norvégien se montrait meilleur dans la deuxième manche. C'est ainsi qu'Helmut Offlener, ici en vue de l'arrivée, devait s'incliner pour deux centièmes. Et nous retrouvons Jacques Descheneaux en compagnie de Pyrmine Zobruggen. Pyrmine, c'est tout de même étonnant. La descente de Kitzbühel, si on peut parler de descente, est terminée depuis une demi-heure et enfin il se met à neiger. Oui, enfin. C'est un peu trop tard seulement. C'est dommage. Quel est votre sentiment après cette descente? Quand on peut parler quand même d'une descente de Kitzbühel ici, quel est votre sentiment? Pour moi, c'est une descente, mais pas la vraie descente de Kitzbühel. Moi, je ne parle pas de la Strive parce que c'est une autre descente. Quand tu peux partir de tout en haut, c'est beaucoup plus dur pour les coureurs de finir très bien ici. Alors, je crois que c'est une expérience qu'il ne faudrait pas répéter, non? Il faut bien réfléchir sur cette situation. C'est clair que c'était maintenant une chose exceptionnelle. Mais quand on veut faire des choses comme ça, c'est peut-être bien qu'on puisse faire des choses depuis tout en haut. Parce que pour la descente, je trouve, c'est là où la descente va se décider de tout en haut. Parce qu'en haut, il y a des pages que tu dois bien skier et ça part déjà très vite. Et là, est-ce qu'on peut dire que vous avez perdu la course dans la première manche? Surtout, j'ai perdu la course dans la première manche. J'ai eu l'impression dans l'inspection que ce n'était pas si dur. À ce moment, j'ai changé un peu le matériel. Et c'était une faute parce qu'après, c'était quand même, en dessous, c'était encore la glace. Et comme ça, je n'ai pas bien skié les virages. J'ai toujours dérapé un petit peu. Je ne pouvais pas faire les vitesses. Et quand tu ne prends pas les vitesses sur le plat ici, tu as déjà perdu. Alors maintenant, aujourd'hui, vous ne perdez pas grand-chose. Vous êtes troisième. Vous marquez 15 points. En Coupe du Monde, vous creusez l'écart. Et puis, vous êtes leader maintenant de la Coupe du Monde de descente. Oui, ça me fait un grand plaisir que j'ai fait ici. Maintenant, en deuxième manche, j'ai le meilleur temps. Et pour la Coupe du Monde, je veux dire que je ne vais pas compter trop parce que c'est toujours un enjeu. Parce que ce moment, tu viens nerveux, tu réfléchis trop. Qu'est-ce que tu dois faire ? Je crois qu'il faut skier et on compte à la fin. En tout cas, les affaires de Piermines sur Brigen se portent très bien. Regardez, il est en tête avec 181 points du classement général de la Coupe du Monde. Il a 33 points d'avance sur le surprenant Orlé Christian Fourouzette, le norvégien. Et 52 points d'avance sur l'allemand Armin Bittner. Quatrième place pour Madère. Cinquième place pour Strain. Les filles. Les filles étaient en Yougoslavie, à Maribor, où se disputait aujourd'hui un slalom géant. Après avoir été boudé par la victoire pendant plus de deux ans, la Yougoslave Mateja Svet a enfin renoué avec le succès sur ses terres. Comme chez les messieurs, les Suissesses se contentent des places d'honneur. Les quatre premiers géants de la saison ont révélé leur verdict. Et toujours pas de victoire helvétique. Aujourd'hui encore, Vredny Schneider a manqué l'occasion d'ajouter un 31e succès en Coupe du Monde à son palmarès. Peut-être un petit peu trop prudente lors de la première manche, peut-être un peu crispée, à la suite de son élimination en slalom dimanche dernier, la glaronnèse n'a pu se libérer sur le parcours initial et n'a réalisé que le 13e temps de la première manche à une seconde septante de Mateja Svet. Elle était donc l'une des premières à s'élancer dans cette deuxième manche que nous suivons ici. Une deuxième manche exceptionnelle qu'elle a effectuée cette fois-ci avec Mestria. Vredny a longtemps mené la course et l'a gagné 8 rangs, mais son retard sur les meilleurs était tout de même trop important. et elle finira au cinquième rang, tandis qu'elle remonte au classement de la spécialité au troisième rang avec 42 points. Maria Valizère, troisième à l'issue de la première manche, conserve ce rang à la fin de ce géant. Après ses deux victoires en descente à Stimbo Spring et à House, la Saint-Galoise confirme sa très bonne forme du moment. Autre sujet de satisfaction dans le camp helvétique, c'est la 21e place de la jeune valaisanne Estelle Petrement, âgée de 19 ans et qui vivait aujourd'hui sa deuxième expérience en Coupe du Monde. Au classement général, Maria Valizère est toujours quatrième avec 123 points, soit 77 de moins qu'Anita Wachter. Anita Wachter la voilà, toujours en tête de ce classement général. Aujourd'hui, l'Autriche n'a empoché une deuxième place et 20 points. Déjà trois reprises cette saison sur le podium en géant, avec notamment sa victoire à Veil. Anita Wachter prend une option de plus en plus sérieuse sur la boule de cristal. Objet, comme vous le savez, de toutes les convoitises en cette saison qui ne comporte pas de championnat du monde à son programme. Elle devance une autre Autrichienne, Petra Kronberger, de 10 points. Au classement général, Petra Kronberger, quatrième, aujourd'hui à Maribor. La triomphatrice du jour, eh bien c'est elle, Matéa Svet, 21 ans. Elle n'avait guère fait parler d'elle en ce début de saison. Mais sur ce parcours qu'elle connaît comme sa poche, Matéa Svet a remporté aujourd'hui sa sixième victoire au Coupe du Monde, la cinquième en géant. La Yougoslave était intouchable ici à Maribor. Seule peut-être Wreni Schneider, avec deux manches au niveau de la seconde, aurait pu devancer l'idole locale. Classement final, première Svet, deux Vacheter, trois Valisère, quatre Kronberger, cinq Schneider, 17e Zubrigan, 21e Petremont et 26e Fidgini. Au classement de la Coupe du Monde, à côté de Matéa Svet, c'est bien sûr l'Autrichienne Anita Vacheter, qui est la grande bénéficiaire de la journée. Elle conforte sa position, vous le voyez, en tête de la Coupe du Monde. Elle a creusé l'écart avec sa compatriote Petra Kronberger, qui est deuxième à 10 points de retard. Petra Kronberger, qui confirme aujourd'hui ses qualités de skieuse complète. Troisième place pour Miquel Aguerre, qui aille regarder les deux Suisses, 4e Valisère, 5e Schneider. Valisère qui a déjà 77 points de retard et 84 points de retard pour Wreni Schneider, c'est vraiment beaucoup. On va passer maintenant aux résultats de basketball. C'était la 16e soirée de championnat aujourd'hui. Il restait avec les matchs de ce soir, trois matchs à disputer, pour déterminer les six équipes qui participeront à partir du mois de février au tour finale. Regardez les résultats enregistrés ce soir. Ils sont assez surprenants. Avec la victoire de Bélinzone. Bélinzone qui bat Vevey, 129 à 101. Extraordinaire la victoire de Fribourg Olympique contre Nyon, 83 à 82. Champel s'impose avec 153 points, 153 à 111 contre Sam Massagno. Victoire surprise également de Monté contre Lausanne. Les affaires vont mal pour les Lausannois, 99 à 97. Et puis Pully s'impose, 125 à 80. Au classement, la situation est donc la suivante. Il n'y a plus un trio en tête, mais un duo maintenant avec Pully et Champel avec 28 points. Nyon, 26, pas de problème de qualification pour ces trois équipes ici. Et puis derrière, quatrième place, on trouve Massagno, Fribourg Olympique et Vevey avec 14 points. Mais Bélinzone, septième, est toujours dans le coup. Il reste deux matchs à disputer, je vous le rappelle. Et Bélinzone devra encore jouer contre Nyon et contre Sam Massagno. Et puis la position de Lausanne est très inconfortable. Lausanne qui est probablement battue avec 10 points. Puis derrière, Monté et Reusbulle. On aurait voulu vous communiquer maintenant les résultats de volleyball. Ils ne sont pas encore tombés. On va peut-être d'ici la fin de cette émission pouvoir vous les communiquer. Avant de passer au hockey sur glace, encore quelques informations sportives en bref. Pas de chance pour l'argentine Gabriela Sabatini lors des internationaux d'Australie. Sabatini, tête de série numéro 2, s'est gravement tordue la cheville alors qu'elle était en passe de remporter son duel face à l'allemande Claudia Porvic. C'est la première victime du rebound ace, la surface synthétique sur laquelle se disputent ces internationaux d'Australie. Chez les messieurs, pas de problème pour Becker, pour Edberg et pour Krikstein qui se sont qualifiés tout comme vilandaires d'ailleurs. En rugby, début aujourd'hui du fameux tournoi des 5 nations. La France et l'Angleterre, les grands favoris, ont entamé l'édition 90 avec succès. La France a cependant eu quelques difficultés ici à Cardiff pour battre le Pays de Galles. Résultat final finalement 29 à 19 pour l'équipe tricolore. Les Anglais, eux, ont nettement dominé les Irlandais qu'ils ont battu 23 à 0. Décision importante aujourd'hui de la Fédération internationale d'athlétisme qui se réunit à Tokyo. Tous les records du monde que détenaient le Canadien Ben Johnson ont été annulés. Ben Johnson, ici dans la finale du 100 mètres des championnats du monde de Rome, détenaient le record du monde du 100, du 60 et du 50 mètres. Les fameux 9,83 du Canadien ont été rayés des tabelles. Le nouveau record du monde du 100 mètres est détenu désormais par l'américain Carl Lewis avec le 9,92 réalisé lors des Jeux Olympiques de Séoul. Place maintenant au hockey sur glace et voici les résultats, en tout cas, que nous pouvons vous communiquer pour l'instant de Ligue Nationale A. En Ligue Nationale, nous sommes sur la Ligue B, alors profitons-en pour vous communiquer ce de la Ligue B avec une surprise. Déjà, Acquard a fait match nul contre Rappersville, Rappersville qui perd un point plutôt. Le match entre Langneau et Lys n'est pas encore terminé. On vous donnera le résultat tout à l'heure. Le derby romand, victoire de Sierre à Lausanne, 5 à 2. Victoire de Martigny, c'est important contre Erizo, 5 à 3. Et Ouzville et Davos ont fait match nul 3 à 3. Il y aura des répercussions intéressantes au classement. En Ligue Nationale A, alors pas de résultat, je vous le dis. Pour l'instant, nous n'avons encore qu'un seul résultat final. C'est la victoire de Clotten contre Ajoie, 6 à 2. Et nous allons sans autre vous donner maintenant des images. Des images de Bienneberne et de Fribourg, Zurich. On va commencer peut-être par le choc de cette 32e soirée de championnat avec de larges reflets de la partie de la roulette russe, plutôt entre Gauteron et Zurich. 8e place en jeu, de larges reflets avec Éric Villemin. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Une grande, grande ambiance ce soir à la patinoire de Saint-Léonard pour cette rencontre entre Zurich et Gauteron. Ce n'est peut-être pas encore tout à fait le match de la dernière chance pour les Fribourgeois, mais c'est indiscutablement une rencontre très, très importante. Un match à 4 points en tout cas. La situation, je vous la rappelle, en brest, Gauteron est 9e, donc en dessous de la barre avec 23 pieds, points. Zurich est 4e et 8e. En dessous de la barre, Zurich en dessous de la barre avec un point d'avance sur l'équipe Fribourgeoise. Du côté Zurichois, un absent à déplorer. C'est K. Esprit. K. Esprit qui est baissé au genou. Du côté Fribourgeois, pas de problème. L'arbitre de la rencontre est monsieur Stauffer, assisté de messieurs Kijia et Farni. Et puis on rappellera tout de même que Gauteron, cette saison, n'a pas gagné une seule fois contre les Zurichois. Gauteron s'était incliné ici à Saint-Lona 3 à 2. Et à deux reprises, Fribourg a été battu à Zurich 7 à 3 et 4 à 1. Donc une tâche difficile pour les Fribourgeois et qui devront se baisser particulièrement de Haute. Haute ici avec son numéro 10 qui vient de se faire s'utiliser le puck, mais qui le récupère. Une alerte devant la cage Fribourgeoise. Les Fribourgeois qui peuvent ressortir de leur zone. Maintenant, soumis à un tir arrêté par André Mionner. André Mionner qui préfère bloquer. Et un premier arrêt du jeu. Le match s'annonce explosif. Et monsieur Stauffer aura sans doute pas simplement de travail pour tenir les deux équipes. Après 4 minutes de jeu, il y a toujours 0 à 0 entre Zurich et Gauteron. Un Gauteron qui toutefois maintenant évolue à 4 contre 5 Zurichois. C'est le capitaine Ofschleter qui est sur le banc des pénalités pour 1 minute 20 encore. Root et un premier tir de Weber sur l'extérieur des buts de Stécher. Root encore dans une situation difficile pour les joueurs de McNamara. Zender qui laisse échapper. Première pénalité de cette rencontre qui a assez bien démarré. avec quelques belles phases de jeu pour l'instant. Weber qui remet au centre. Oh, c'est bien joué Zender. Déviation. Stasny. Hutz, Weber. Zender. Adrian Hutz encore. Adrian Hutz qui est un joueur redoutable. Hutz est le deuxième compteur suisse de ce championnat. Le premier, c'est Yaks. Alors, c'est une pression quasi permanente dans le camp fribourgeois maintenant depuis la pénalité d'Ovschleter. Et les fribourgeois qui partent parviennent à se ressortir de leur zone. Stasny. Stasny encore. Stasny toujours. Oh, qui gagne un peu de temps. Qui remet à Hudson. Et puis Hudson ne trouvera personne, si ce n'est Adrian Hutz. A la ligne bleue, un tir dévié par Schwind. Récupéré par Deklou encore 8 secondes. Eh bien, cette pénalité s'achèvera sans dommage pour l'équipe fribourgeoise. Voilà, Ovschleter revient sur la glace maintenant. Les deux équipes au complet et toujours 0 à 0. Rodman. Zerro, 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 Zerro. Buntzli pour les Uriquois. Buntzli qui remet derrière lui. Et puis attention à ce tir violent de Eberhardt. Rupture fribourgeoise maintenant. Rodman qui passe, qui essaye de passer Folmer. Et puis qui est checké, body checké par Kalish. Schwind, un tir et goal. But de Schwind. But de Schwind après 6 minutes de jeu. 6 minutes de jeu, 1 à 0 pour Zerro. Superbe but de Schwind à la ligne bleue. Au revoir. Ce puck qui revient à Schwind à la ligne bleue. Retire puissant du défenseur fribourgeois qui transperce la défense aux Uriquoises. Murner masqué et battu. Et Gottero mène 1 à 0. Engagement sur la gauche des buts de Dino Stecher après 10 minutes de jeu à peu près dans cette première période. Et toujours une longueur d'avance pour l'équipe de Gottero qui récupère le puck ici, Schwind. L'auteur du premier but d'ailleurs, Schwind. Steuil. Et un tir violent sur le poteau. Un tir violent de Rotaris sur le poteau gauche. Les buts de Murner. Kaddish. Kaddish Meijer. Et ce sera dégagement interdit, mais là, les Uriquois ont eu chaud. On va donc engager dans la zone de défense fribourgeoise. Hudson sera à l'engagement pour les Fribourgeois face à Marty. Voilà l'engagement est gagné par les Fribourgeois qui ne parviennent pas à ressortir de leur zone. Voilà qui est fait par Steuil. Et puis Hudson. Hudson qui a le 2 à 0 au bout de la crosse. Et à nouveau dégagement interdit. Il reste 3 minutes 45 à jouer. 1 à 0 toujours pour Gotteron dans un match, pour l'instant en tout cas, assez correct et assez plaisant à suivre. Gotteron qui est en infériorité numérique pendant 45 secondes encore. Choumier sur le banc des pénalités. Et puis Gotteron qui s'est créé une belle occasion ici. Alors attention à la rupture. Weber. Et goal. Alors il ne faut pas laisser attendre une rupture comme celle-ci. Christian Weber n'est pas le dernier venu. Intervention de Brodman auprès de M. Stamfer. On va revoir Weber. Un tir puissant qui trompe Dino Stecher. But parfaitement valable. Un partout donc. A 3 minutes 28 du coup de tirène finale de ce premier tiers-temps. Engagement sur la gauche des buts de Dino Stecher. 2 minutes et 55 secondes reste à jouer dans ce premier tiers-temps. Un but partout. Un match qui reste encore correct pour l'instant. Et c'est en mieux. Le spectacle est encore assez attrayant, assez intéressant à suivre. Murner. Intervention de Stasny. Les Fribourgeois vont peut-être se créer une occasion ici. C'est très mérité. Et goal. But de Stasny. But de Stasny. Sur face de Hudson. C'est parfaitement mérité pour l'équipe de Guterro. A dominé la quasi-totalité de cette première période. Alors quelques secondes après la réussite de Weber tout à l'heure. Et bien Fribourg revient. Reprend un but d'avance. Un but de Stasny. Il reste 2 minutes 31 à jouer. Engagement sur la gauche des buts de Dino Stecher. Le gardien fribourgeois. A 6 minutes et 15 secondes de la fin de ce deuxième tiers-temps. Il n'y a pas eu de but dans cette deuxième période pour l'instant. Mais cette période a été assez intéressante, assez animée. Un match correct. Très peu de pénalités. Et malgré l'importance de l'enjeu. Et bien ce match reste tout à fait dans les limites acceptables. Avec une domination des Fribourgeois. Qui ne parviennent pas à la concrétiser. Et c'est bien dommage pour eux. Un troisième but pour Guterro. On serait parfaitement mérité. Stasny peut-être. Stasny qui nous fourche à l'air. Oh ! Chalère ! Sur Murnair. Stasny. Un tir. C'est la plus belle occasion de cette deuxième période. Mais attention à la rupture. Geiger. Marty. Et le puck va ressentir de la zone. Groot. Eberhardt. Stasny. 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 Groot encore. Stasny. Hofstetter. Chalère. Stasny. Stasny au centre. Eberhardt. Le puck restera à Fribourgeois. Stasny. Oh il ne va pas tirer Stasny. Bonne intervention de Murnair. Stasny. 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 Murnair dans votre image. Et on va engager sur la droite de la cage suricoise. André Murnair. Alors à l'engagement pour l'équipe fribourgeoise, c'est Lidiger. Face à Marty. Et on changera, on changera. Non, on ne changera pas de joueur pour cet engagement qui est fait. Beaucoup de nervosité. Stasny. Stasny. Stasny comme au centre. Beaucoup de panique en tout cas dans la défense zuricoise. Staub. Grigas. Le puck contre la bande. Stasny intervient. Et le puck ressort sur la crosse de Stasny. Stasny. Passe au retrait à Grigas. Lidiger. Lidiger. Qui ne passera pas. Encore 4 minutes 22 à jouer dans ce deuxième tiers-temps. Deux à un encore. Et toujours en faveur de Gautero. Fake pour l'équipe zuricoise. Fake qui va s'en aller seul. Il a de la place devant lui. À droite. Il trouve Fallmer. Fallmer qui ne fait pas un très bon usage du puck. Stoffel. Rotaris. Rotaris. Toys. Alors c'était bien joué de la part des des bourgeois. Toys. Rotaris. C'est le métro au centre. Et puis attention à la rupture emmenée par Kaddish. Toys. Au prix d'Aix-Meyer. Fake. Rotaris. Kaddish. Eberhardt. Toys. Ils sont 3 contre 1. Il y a Toys, Hudson et Brotman. Toys. Oh, qui manque. Oh, c'est dommage. C'est vraiment dommage pour Gautero. Mais à 3 contre 1, il y avait moyen de faire mieux avec ce puck. Dégagement interdit. Weber pour Zurich, Linniger pour Gautero à l'engagement. On joue depuis près de 6 minutes dans cette ultime période qui n'a pour l'instant vu aucun changement. Toujours 2 à 1 en faveur de Gautero. Gautero qui continue de dominer mais qui ne parvient toujours pas à concrétiser cette supériorité territoriale. Zender pour Zurich. Zender qui a de la place et qui va pouvoir tirer. Linniger. Et pourtant, Dieu sait si Zurich est à la portée de Gautero ce soir. Un Zurich bien faible qui a bien du mal à s'organiser. Qui a bien du mal à se faire dangereux même. Mais qui se bat tout de même en défense. Et les Fribourgeois éprouvent mille difficultés à créer le danger devant Murner. Et surtout à tromper ce gardien Murner. qui à 2 ou 3 reprises ne nous a pas semblé tout à fait sûr de lui. Donc l'occasion est belle ce soir pour les Fribourgeois de prendre à nouveau 2 points. Mais il faut pour cela en tout cas conserver l'avantage actuel. Groot. Rotarys. Brodman. Peuvaient contre le Brodman. Le Brodman. Meijer. Oh! Rotarys. Rotarys qui marque. Rotarys qui marque le numéro 3. 7 minutes et 3 secondes de jeu. On revoit. Rotarys 3 à 1. Alors cette fois les affaires vont beaucoup mieux pour l'équipe fribourgeoise. 3 à 1. But de Rotarys après 7 minutes et 3 secondes. Thomas Grigas est sur le banc des pénalités à côté d'Ulias Staub. C'est donc 2 Fribourgeois qui sont pénalisés pour 2 minutes. Il y a également un joueur zurichois. Des formations à 3 Fribourgeois contre 4 zurichois. Dans un match qui commence un tout petit peu à dégénérer. Et dans lequel le comportement des supporters zurichois leur est pitoyable. Les supporters qui interrompent le match sans arrêt en jetant des bouts de bouteille sur la glace. Groutes. Toujours 2 à 1 pour Gotterrand. Et ici Haute marque le numéro 2. Alors les deux équipes vont se retrouver à 4 contre 4. Un match qui finit assez mal. En tout cas l'attitude des supporters zurichois est pitoyable et incaliciable. 3 à 2. But de Adrian Hotz alors que les équipes étaient à 3 Fribourgeois contre 4 zurichois. 8 minutes 20 sont encore à jouer dans cette rencontre. 3 à 2 toujours en faveur de Gotterrand. Match un peu tendu, un peu nerveux maintenant. L'enjeu on le rappelle est d'importance. Et les équipes ont parfois bien du mal à se contrôler. Mais pour l'instant ce match à part quelques phases assez délicates. Ce match est assez correct tout de même. Lomé. Weber. Attention à Hotz, c'est goal ! Alors ça devient critique pour les Fribourgeois. But de Adrian Hotz après 12 minutes et 13 secondes. Alors la situation devient très très difficile pour Gotterrand qui ne méritait pas ça. Aux combien non ? Gotterrand qui a dominé l'ensemble de la rencontre et qui maintenant se fait remonter. But de Hotz. 3 partout. 12 minutes et 13 secondes de jeu. Alors la fin de match va être de plus en plus tendue. On peut en être certain. Encore 3 minutes 22 et tout sera dit dans cette rencontre. Pour l'instant, égalité entre Gotterrand et Zurich. 3 partout. Oxson est à l'engagement face à Marty. Chalaire, Oxson, beaucoup de...